Loïc Dombreval, bonjour. Bonjour. Député La République En Marche des Alpes-Maritimes, c'est vous qui avez travaillé ce rapport sur la réorganisation de l'arsenal juridique, notamment sur les animaux. Que pensez-vous de ce qui s'est passé à Annecy avec 450 euros d'amende pour ce monsieur qui a abandonné son chien dans le coffre de la voiture ? Il l'a laissé mourir. En France, de façon parfaitement claire, on ne pénalise pas assez les actes de déligence maltraitant sur les animaux. Il faut renforcer ça. Et notamment avec une amende forfaitaire, quand il y a manifestement un défaut de soin, une négligence. C'est la première des choses, avant même de parler d'acte de cruauté, une maltraitance. Il y a d'abord la négligence, et ce chien qu'on laisse sur la terrasse en pensant qu'il s'y sent bien toute la journée où on va travailler. Ça, c'est de la négligence. Et ça, il faut... Moi, je propose une amende forfaitaire pour ça, comme on prend un PV quand on roule trop vite. D'accord. Donc, on tape au portefeuille. D'accord. Oui, un petit peu. Deuxième chose, en France aujourd'hui, si vous coupez un chien en deux, vous écoupez deux ans de prison et 30 000 euros d'amende, ce qui est une peine qui n'est jamais donnée par les juges. Si vous abîmez la voiture de votre voisin, la peine maximale que vous pouvez couper, c'est trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Ça veut dire que découper un animal vivant en deux, c'est moins grave, au fond, au lieu de la justice, que d'abîmer une voiture de votre voisin. Après, est-ce que les juges, lorsqu'on raye une voiture, nous donnent trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende ? Jamais. Jamais. Sauf si c'est la voiture du juge. De même qu'ils n'aiment jamais deux ans de prison, 30 000 euros d'amende, c'est beaucoup passionnant d'eux. Oui. Donc, et puis symboliquement, c'est quand même particulier, ça veut dire que, abîmer un bien, c'est plus grave qu'abîmer un chien. Oui, mais reconnaissez que nous sommes dans un... C'est très compliqué pour le législateur, parce que nous sommes dans un paradoxe terrible d'un pays qui mange des animaux, qui les élève de façon parfois totalement industrielle et totalement inhumaine, entre guillemets, qui va favoriser des corridas, ou qui va à la chasse et qui tue des animaux, qui n'ont rien demandé à personne. Et en même temps, sur la question du chien et du chat, parce qu'il se trouve que nous sommes très proches de ces deux animaux-là, on va faire une législation de protection. Moi, je suis sur ce sujet. Le législateur doit quand même être un peu gêné. Alors que le législateur et que l'État français sont un peu schizophrènes sur la question d'animaux, c'est une petite étude. Ensuite, l'animal de compagnie, c'est vrai que c'est un animal qui aujourd'hui a un statut très particulier. Il fait partie quasiment du foyer de la famille. Et à ce titre, effectivement, il a probablement des caractéristiques et des jugements qui devraient être rendus un peu différents des animaux qui sont de production, effectivement, qu'on menait dans des conditions qui ne sont pas toujours optimales, c'est moins qu'on puisse dire, mais qui ont un statut, du coup, un petit peu différent. Cela dit, dans la composition de loi, je l'ai posé à la tombée nationale, et bien le renforcement des mesures pénales envers ceux qui commettent des actes de maltraitance s'appliquera aux animaux de compagnie, mais de façon générale, entraînant des modifications dans les codes civils et dans le code rural, et bien entraînera également des modifications des amendements des maltraitances sur tout type d'animaux. D'accord, à voir, à suivre. Merci, M. le député. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.